A l'occasion de cette assemblée générale hebdomadaire, les militants de l'UFR, Union des Forces Républicaines, ont réaffirmé leur opposition à toute participation des responsables du parti à leur nom au dialogue interguinéen qui doit s'ouvrir le 24 novembre prochain. C'est Faudé Baldé, responsable de communication de la dite formation politique, qui leur a posé la question pour la circonstance. Ce que vous militants vous avez demandé, qu'on apporte à la connaissance du CNRD, c'est-à-dire, vous militants ici vous avez dit que vous n'êtes pas prêts à aller à un dialogue sans s'y d'y attourer. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ! Vous militants vous avez dit ici que vous n'êtes pas prêts à aller à un dialogue pendant que Founi Kemangé, Ibrama Diallo et tous ces prisonniers sont encore en prison. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ! Vous ici militants vous avez dit que vous n'êtes pas prêts à aller à un dialogue tant que Aboubata Souma est en exil. Vrai ou faux ? Vrai ! Vous ici militants vous avez dit que vous n'êtes pas prêts à aller à un dialogue tant que Alouba, le président du modèle, est en exil. Vrai ou faux ? Vrai ! Vous avez dit ici que vous n'êtes pas prêts à aller à un dialogue tant que le président de l'UFDG, c'est-à-dire dans le dialogue et en exil. Vrai ou faux ? Vrai ! Alors, le premier ministre me charge de vous dire à travers sa correspondance que ce que vous demandez là, ce n'est pas important pour eux. Il vous demande d'aller au dialogue. Est-ce que vous êtes prêts à aller au dialogue ? Non ! Est-ce que vous êtes prêts à aller au dialogue ? Non ! Est-ce que sans citer, vous pouvez aller au dialogue ? Non ! Qui vous représentera 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 au dialogue ? Non ! Non ! Alors, je pense que le président national a entendu le cri de cœur des militants de l'UFDG. Nous ne sommes pas... Nous n'avons pas porté un message pour apporter un message. Nous avons porté le message des Guiniens qui croient en Sidiya, des Guiniens qui croient en Sidiya, des Guiniens qui croient en Sidiya. Des Guiniens qui croient en Ouattasouma, des Guiniens qui croient en Liouba, des Guiniens qui croient en Matousila, des Guiniens qui croient en Etienne-sur-Codi, des Guiniens qui croient en tous ces milieux qui constituent Ouattou. Pour Faudet Baldé, à date, il est question d'harmoniser les positions des uns et des autres au sein du Quatuor pour une nouvelle fois, adresser une lettre-réponse au Premier ministre sur leur point de revendication avant toute participation au dialogue. Au moment où je vous parle, il est question aujourd'hui d'harmoniser la position pour qu'on puisse, si nécessaire, si la majorité est ce que c'est nécessaire, répondre au Premier ministre tout en réaffirmant les dix points que nous avons dit au Bria-Laf. Le malentendu au sein du Quatuor a également été débattu au cours de cette rencontre. Le secrétaire général de la jeunesse de l'UFR a apporté son soutien à son président Sidiya Touré. Notre président a dit par rapport à cette lettre, tout le monde a suivi. Il n'a jamais parlé du nom de quelqu'un. Il s'est automatiquement adressé au Premier ministre. Soudain, nous avons vu certaines lignes qui se sont libérées, il y a eu des, au-delà des médias, des gens qui ont dénoncé cette situation, qui ont dit qu'Oxidien ne voulait pas faire ce quitte. Moi, j'ai l'esprit en fond. Et puis, c'est le lieu d'apporter notre soutien, notre engagement, notre encouragement à la mère de notre président. Si, toutefois, il voit quelque chose qui ne va pas au sein de la situation sociopolitique, nous l'encourons, il faudrait qu'il quitte. Il n'a qu'à signaler, il ne pourrait pas que de même qu'on dise, ah, Sidiya n'avait pas dit ça. Nous nous considérons que c'est un quitte responsable et nous voulons qu'il continue dans ce sens. Si des gens, par exemple, des médias interposés sur ça, on peut le concerner. Pour les bisbilles, au sein du Quatuor, Ousmane Touloussouma accuse le premier ministre de transition d'en être le responsable. Mais c'est le mieux de le dire. Le premier ministre aussi, dans sa lettre de réponse, moi, je dis, ça n'engage du moins. Il a sa part de responsabilité. Les gens ne lui ont pas dit cela. On ne parle que Sidiya Koui. Quelqu'un qui t'a adressé une lettre, à l'entête, c'était écrit « Coalition des partis politiques ». Alors, répondant à cette lettre, qu'est-ce que tu dois réciter ? C'est-ce que tu adresses la lettre à la coalition, mais quand toi, tu crées autre chose là-bas pour écrire là-bas, le coordinateur de coalition qui crée la confusion, c'est le premier ministre, c'est lui qu'on a adressé. Dans la condition noire-noile, il doit s'expliquer pourquoi il a fait cela. Pourquoi ? Parce que c'est la coordination des coalitions qui l'a adressée. La gouvernance du CNRD n'a pas été occultée par les responsables de l'UFR qui ont animé la présente Assemblée Générale. Pour sa part, Tidiane Conté, secrétaire nationale à l'organisation et à la mobilisation chargée de nouvelles adhésions de l'UFR, a vigoureusement critiqué la gestion des militaires au pouvoir. Tout ce que nous sommes en train de vivre, le résumé c'est quoi ? Le CNRD aura encore une chance d'organiser les élections et partir. C'est ça la vérité. La gouvernance, on l'intère, l'armée, les militaires et tout ce qui s'en suit, parce qu'ils ont aussi leur rôle à jour. Mais leur rôle, c'est pas de diriger un pays. C'est la constitution même qui le dit. Il ne peut pas diriger ce pays. Il faut en servir la vérité. Il y a des gens conciliatifs dans ce pays pour ça. qu'on fasse des élections, qu'on essaie de sortir du désordre constitutionnel. On n'aura pas d'investissement dans cette période-là, dans ce pays. Il faut se dire la vérité. Autant d'investisseurs, c'est lui, ne le dirait pas. Il ne faut pas se tromper. Et puis c'est une période d'instabilité. Mais en économie, la croissance, c'est-à-dire la création de richesses, il y a une opposition entre l'instabilité et la croissance. C'est pas possible. Si vous voulez que les gens aillent de l'avant, il faut la paix. Il faut la sécurité. Mais cette période, c'est comme si on va dire le plus fort qui va s'accaparer du pouvoir. C'est ça. Celui qui a l'armes, il peut s'accaparer du pouvoir. Malheureusement, pour sortir de ça, il faut le retour à l'ordre constitutionnel. Nous souhaiterons vraiment que le CNP comprenne cela. Des séances d'animation musicale ont été observées pendant la rencontre. parlement de ce printemps, à le moment oùанд diminue en ligne et l'abbou it pour que le CNP... le CNP comprennent de cette époque de l'or Chicago 49 et ce cas-là, tout ce qui a proposé d' sobriывает de bouches.